Horoscope Gémeaux du 24 mars 2024 Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope Amour Votre vie amoureuse n'a pas été facilitée par les astres dernièrement. Marié, vous avez sans doute eu bien du mal à faire les petites concessions nécessaires à la vie à deux. Et si vous vivez seul, votre attitude n'a certainement pas favorisé les rencontres. Cette fois, vous serez enfin prêt à accepter la vie telle qu'elle est. Mais plus disponible, plus tolérant, vous aurez enfin droit au bonheur. Horoscope Argent Les opportunités financières qui vous ont échue dernièrement se feront plus rares. Neptune vous portera encore chance. Mais restez prudent, car cette planète pourrait vous rendre trop optimiste. Attention donc à ne pas continuer à croire au Père Noël et à ne pas accorder votre confiance à n'importe qui. Horoscope Santé Côté santé, vous n'aurez pas à vous affoler. Pour la plupart d'entre vous, la journée sera marquée par une grande effervescence intérieure, le début d'une période d'évolution personnelle importante. Seuls quelques-uns connaîtront un petit problème de santé. Si c'est le cas, soignez-vous sans attendre. Horoscope Travail Votre esprit de compétition sera très aiguisé par Jupiter. Vous réaliserez des prouesses dans votre vie professionnelle, au grand étonnement de tous. Cependant, prenez garde à un sentiment d'euphorie exagérée, qui pourrait vous faire commettre des erreurs de jugement, surtout en ce qui concerne vos rapports avec vos supérieurs ou collègues. Horoscope Famille Attention à ne pas rallumer des jalousies familiales. Cette phase de lune sera explosive pour vos relations avec vos frères ou sœurs. En dominant votre impulsivité, vous parviendrez à limiter les dégâts. Horoscope Vie sociale Le climat solaire rendra la journée favorable pour agir avec efficacité sur votre entourage social et amical. N'hésitez pas à vous déplacer pour favoriser le contact. Comme vos écrits seront convaincants, renouez avec les personnes dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis quelque temps, en leur envoyant une petite lettre, un e-mail ou même simplement une carte postale. Sous-titrage Société Radio-Canada